Ben, coudonc! Fini les vacances! On est de retour avec votre émission de sport. Ville-Neuve, c'est du sport! On revient de vacances. Les vacances ont été longues un petit peu, mais il n'y a pas eu juste les vacances. Avouons-le, il y a eu aussi une période de maladie, mais là, toute l'équipe est là. Nice! C'est pas merveilleux. Sylvain, t'es-tu là? Il me fascine que oui, comme d'habitude, il répond pas. À la télé, ça paraît bien quelqu'un qui répond pas, hein? Ça m'aide beaucoup. Mais là, écoutez, on revient, puis en plus, c'est le Super Bowl qui s'en vient. Pour nous parler de football, y a-tu quelqu'un de mieux dans la région que Maxime Fournier-Routier? D'après vous, levez la main sur... Non, ben, c'est là, s'il vous plaît, là. OK, ben, on a Maxime avec nous autres, quand même. Salut, Maxime! Salut, Serge, ça va bien? Oui, ça va bien, je te remercie. Maxime, je te demanderai pas tout de suite qui tu penses qui va gagner, parce que ça serait trop facile, là. La question qui est déjà prête, toi, t'as déjà ta réponse, tu vas me dire « Ben, c'est certain Denver, hein? » Non, ça sera pas ça, Serge. Ben, oui, tu sais, je me suis presque trouvé. J'avais 50 % des chances de le trouver. Mais c'est pas tout à fait ça. On va regarder, si tu veux, avant d'en venir à la finale qui va être le Super Bowl, on va regarder un peu la saison. T'as eu des surprises, des déceptions cette année? Oui, dans un effet, il y a eu des surprises. Les Chiefs de Kansas City, ça a été une surprise, Serge. Vraiment, ils ont... Oui, leur début de saison, c'est 7 victoires, 0 défaite. Mais à la fin de la saison, ça a été décevant. Ils ont fini sous des coups de poisson. Je sais pas comment comprendre leur fin de saison, Serge. On prévoyait presque une saison parfaite pour eux, à un moment donné, là. Oui. On pensait qu'ils allaient faire ce que les Pats avaient fait il y a quelques années, mais c'est pas ça qui s'est passé vraiment pas, là. Qu'est-ce qui a amené ça? Des blessures à la défensive? Je pense qu'au début de saison, ils avaient affronté beaucoup d'équipes qui étaient faites pour eux, des petites équipes. Ils ont commencé à affronter des équipes comme Denver, Seattle. Ces équipes-là, excuse-moi, mais ils n'étaient pas de tort, les Chiefs de Kansas City. Alors, finalement, on peut dire que dans tous ces clubs-là, il y a 50 % de clubs qui sont, si tu veux, de catégorie moyenne. Il y a 50 % qui sont beaucoup plus forts. Ça les a favorisés en début de saison, mais par la suite, ils l'ont née en total. Voilà. L'entraîneur, là-dedans, est-ce qu'il y avait des bons plans de match? Oui, quand même. Le jeu des Chiefs n'était pas pitoyable. C'était quand même bon, sauf qu'ils n'étaient pas dans la bonne section de catégorie. Je pense qu'ils auraient été dans l'autre section. Peut-être, ça aurait continué sur leur série de victoires, mais jouer contre Denver, ça n'annonce pas bien. Là, c'est un problème. Si on regarde dans les joueurs, on ne parlera pas de corps arrière tout de suite. On va parler de joueurs. Est-ce que tu as des surprises cette année, des déceptions? Des déceptions, je pense que je peux voir avec les Jets que Darren Ravis soit parti. Je pense qu'elle leur a fait un gros mois. Parce que les Jets, vraiment, ça va n'importe où, Serge. C'est mon équipe, puis je ne sais pas s'ils vont être capables de revenir avec leur ancienne année. Il y a deux ou trois ans, ils allaient tout le temps en finale de l'Est ou en finale. Je ne sais pas. Darren Ravis, ça a été vraiment une grosse perte. On dit qu'un joueur ne fait pas un club, mais sa perte a vraiment fait mal à tout le monde. Est-ce qu'il y a un joueur que tu vois qui est susceptible de dire, OK, si jamais on a à nouveau une perte, on sera capable avec ce joueur-là de bâtir, de construire? Cette année, il avait amené Ed Reed, mais Ed Reed, c'est un joueur en fin de carrière aussi. Je pense qu'il est rendu à 36, 37 ans. C'est un joueur en fin de carrière, je ne pense pas que ça va être un joueur dans le futur. Peut-être Gino Smith a le corps arrière, on ne sait pas. Je ne peux pas vraiment dire, peut-être Sean Green, le porteur. C'est plein de petits joueurs comme ça, mais qui n'ont pas encore montré leur potentiel, je veux dire. C'est des joueurs un peu qui ont un gros point d'interrogation en avant de leur tête, puis on ne le sait pas. C'est ça les Jets de New York. C'est les joueurs qui seront à surveiller. Outre les Jets de New York, est-ce qu'il y a d'autres équipes encore? On peut dire, bon, bien là, en les regardant cette année, on dit, bon, OK, ils ont peut-être parti faible, ils avaient commencé à monter, mais ils ont redroppé. Qu'est-ce que tu as connu ça cette saison? Oui, je l'ai vu un peu avec les Lyons. Les Lyons ont un bon début de saison, ils sont allés avec des défaites, ils sont intervenus, mais finalement, ça a été… Beaucoup de gens pensaient que les Lyons, avec un des meilleurs receveurs, Calvin Johnson, c'est l'un des meilleurs. Plusieurs pensaient, ah, ils vont être capables de gagner, mais non, je pense que c'est peut-être un problème d'entraîneur. Si on n'est pas à détroit, on ne peut pas le savoir, mais je n'ai pas aimé le style de jouer des Lyons à la fin de saison, c'est ça. C'est quoi, trop à la défensive ou cherchez trop la longue passe? Je cherchais trop la longue passe. Ils veulent toujours passer avec Calvin Johnson, mais des fois, ce n'est pas tout le temps bon. On a tout le temps utilisé le même. Dans tous les clubs, l'entraîneur, ta déception de ton côté et également ta surprise. C'est une bonne question, je trouve, je ne l'avais même pas préparé, mais j'y ai posé pareil. Si on y va avec Rex Ryan, l'entraîneur des Jets, c'est une déception, parce que moi, je trouve ça une déception qu'il l'aille arsigné avec les Jets. Sérieusement, j'aurais aimé qu'il passe à d'autres choses et qu'il en amène un autre peut-être. Ça fait trois ans qu'il est ici. Au début, quand il est arrivé, c'était les finales, on s'en va à la finale, mais là, dans les deux dernières années, on ne va même pas en série. J'aurais aimé du 100 à 9. Je ne sais pas, on dirait que pour moi, tu ne fais rien pour améliorer ton club. Les partisans aussi, pour eux, ça doit être son même style d'idèle aussi. Surprise, pour moi, je n'avais pas connu l'entraîneur des Seahawks, Pete Caron, mais il m'a vraiment surpris. Ce entraîneur-là a vraiment l'air d'être à son affaire et il mène son club comme un vrai meneur. Dans ses agissements, qu'est-ce qui te fait dire « lui, c'est ma surprise », c'est quoi? Il travaille beaucoup sur l'offensive ou sur la défensive? C'est lui qui travaille avec la défensive, il travaille beaucoup avec la défensive et c'est un entraîneur calme. Contrairement à Jim Orba, il y a deux semaines qu'on voyait qu'il avait envie de péter les plombs un peu à chaque jeu des 49ers. J'écoutais le football avec mes amis, il me disait « on veut voir la réaction de Jim Orba ». Il est toujours avec un petit simagré, puis je pense que c'est ça qui lui a coûté la défaite, Serge, ses agissements. Je ne sais pas, toi, ton point de vue… Bien, moi, je trouve ça motivateur dans le sens que tu regardes, puis vois-tu, toi-même, tu le dis, tes chums avaient hâte de voir la réaction de l'entraîneur. Pourquoi? Parce que ce gars-là est tellement explosif, il est un peu… il est prévisible tout en étant imprévisible de perdre ses agissements. Oui, c'est sûr. Puis contrairement à Pit Cara, Pit Cara, un entraîneur calme, parle avec ses joueurs, tandis que Jim Orba crie sur le bord du terrain, se promène un peu partout, va chialer avec les arbitres. C'est sûr que les joueurs, ils pensent aussi, ils le voient aller… ils menaient les 49ers en première demi, je pense. D'après moi, c'est ça qui leur a coûté la défaite. Selon toi? Oui, à mon avis. D'accord, moi, je respecte ton opinion là-dessus. Je ne suis pas obligé de le partager, mais j'ai le droit de le respecter. OK? Allez, là, on va passer au Super Bowl. Le gros match, le gros match, le gros match qui va s'emmener, qu'on va présenter d'ailleurs ici, au Golfe virtuel à Sainte-Marie, là. Parce qu'on a un qui frappe des balles d'un bord, puis de l'autre, ça frappe tout partout, là. Et vous, faites attention. Qui remporte ce Super Bowl? On va y aller avec une prédiction. Les Seahawks de Seattle vont l'emporter. Je t'ai parlé de Pete Carroll tantôt. C'est mon entraîneur. C'est la révélation de l'année. Je continue avec les Seahawks. Les Seahawks vont l'emporter par la marque de 23 à 12. 23 à 12. Donc, les Seahawks, c'est l'offensive? Les Seahawks, c'est beaucoup de défensive. Ils vont neutraliser… Ça demande d'être offensif beaucoup, comparativement à une équipe offensive. Je vais t'expliquer, Serge. Oui, oui. Russell Wilson, aussi en offensive, c'est un bon carrière. Peut-être pas de la trame de Peyton Manning. Tu peux pas comparer les deux. Marshawn Lynch, un des meilleurs porteurs de la Ligue cette année. Vraiment bon. Mais pour revenir à la défensive, c'est ça qui va amener les Seahawks à marquer des points. Richard Sherman, huit interceptions cette année. OK. Cette année. C'est lui le meneur? Oui, c'est lui le meneur. On l'a connu dans les dernières semaines à cause de sa déclaration d'il y a deux semaines. Mais ça, c'est une autre question. Le genre de joueur calme que t'invites chez vous, ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui ont des problèmes. On va l'avouer. Les joueurs de football sont spectaculaires à avoir joué. Mais fermez-vous. On peut-tu dire ça? Il y a des joueurs qui n'ont vraiment pas d'allure. Oui, tu peux fêter, mais de la faire ça après une victoire, c'est un peu irrespectueux. Je ne pense pas que tous ses fans aient aimé non plus. Même ses patrons n'ont pas aimé. Non, sûrement pas. Un autre joueur qui va être à surveiller en fin de semaine, Cam Connickler. Retenez ce nom. La semaine dernière, 10 plaqués, Serge. Il va vraiment être un joueur à surveiller. C'est un joueur qui va tenter de plaquer, qui va vouloir plaquer Peyton Manning. Oui, Peyton Manning. Il va essayer de plaquer. Il va essayer d'intercepter la balle. Toute la défensive des Seahawks, leur mot. Le mot-clé, c'est fumble, interception, sac du corps. C'est ça, les mots-clés pour la victoire, pour les Seahawks. Et d'après moi, ils vont être capables de le faire. Peyton Manning, je le prédis, ça va être l'un de ses pires matchs en carrière. Oh boy! Oui. OK. On retient ça. Écoutez, moi j'aime ça parce qu'il a pris position, puis il respecte son idée. Puis nous autres, on va suivre ça de très, très près, dimanche. On va être ici pour venir voir ça sur les écrans géants. Il y a trois écrans géants ici. On va en parler dans quelques minutes, là. Mais nous, on va surveiller ça, puis on va penser à toi quand la rencontre va être terminée, tu sais ça, hein? Oui. Puis j'espère que ça va être ça. D'après moi, à mon avis, ça va être ça. Parce que, oui, l'offensive, l'offensive de Broncos, la bonne Peyton Manning a eu 5 477 verges cette année. C'est vraiment beaucoup. Mais à mon avis... Ça ne sera pas suffisant. Non, ça ne sera pas suffisant. Je dis un match d'à peu près 150 verges pour Peyton Manning. Ce qui n'est pas beaucoup pour M. Manning. Non, on surveille ça de près. Merci beaucoup, Maxime, puis bonne chance dans tes prédictions. Merci. La corporation Défi Saint-Sylvestre vous invite à la 8e édition de glissades familiales à Saint-Sylvestre. C'est toute une belle fin de semaine qu'on vous propose. Vendredi 31 janvier, de 19h à 22h, c'est des glissades sur piste balisée par flambeau. Ensuite, c'est de la musique disco mobile en plein air. Les samedis, dimanche, 1er et 2 février, de 11h à 16h, c'est des glissades. 13h à 15h, tir sur neige. Ne manquez pas nos manœuvres militaires. Samedi, avions à réaction, envolé de 4 hélicoptères, sauts de parachutes, déploiement de véhicules à chenilles. Dimanche, envolé de 3 hélicoptères. Ne manquez pas la 8e édition glissades familiales à Saint-Sylvestre, si située au bout de la rue de Lille, à Saint-Sylvestre. Pour plus d'informations, 418-596-29-86 ou 596-27-91. C'est la 14e édition du Défi de la Gosford Action qui se tiendra le 8 et 9 février prochains, de 10h à 16h. Présentée par la Caisse Desjardins des Hauts-Cantons et la Municipalité de Saint-Augustin-de-Woburn, on vous attend avec plein d'activités gratuites dont jeux gonflables, glissades et mascottes. Pour plus d'informations, communiquez avec nous au 819-544-9004. L'aventure qu'il vous faut vivre. L'événement à ne pas manquer, c'est la 36e édition du Carnaval T-Cube, du 30 janvier au 2 février et du 7 au 9 février 2014. Ça débute le jeudi 30 janvier avec un bingo à 19h30. Vendredi 31 janvier, tournoi de hockey T-Cube, chansonnier Fred Potier et soirée disco DJ sonorisation TM. Samedi 1er février, tournoi de hockey T-Cube, tournoi de poker ensuite à 13h, chansonnier Fred Potier qui est de retour à 17h et la soirée se termine avec les Ouidires. Dimanche 2 février, c'est la fin du tournoi hockey T-Cube. On vous donne rendez-vous au Carnaval T-Cube au Centre communautaire et sportif de l'Hampton. Vous savez, je vous dis souvent, si vous avez des communiqués, des choses que vous voulez me faire savoir, gênez-vous pas. Envoyez-moi ça sur le site Ville-Neuve-C'est-du-Sport, sur Facebook, il n'y aura pas de problème. Je vais vous répondre ou encore là, je ferai mention de ce que vous m'envoyez. Si possible, je le ferai le plus tôt possible. Vous rappelez-vous, j'ai reçu un jeune de 14 ans, Elliot Grondin. Vous savez, il fait de la planche, lui, Snowboard Cross. C'est un vrai champion et à son âge, il se dirige pour nous représenter au Canada pour les futurs Jeux olympiques d'hiver. Pas ceux de cette année, mais les prochains qui auront lieu de 4 ans plus tard. Il se le doit de se préparer et je sais qu'actuellement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ici et là pour aller chercher des commanditaires. Et que les commanditaires, eh bien, ça a bien réagi. Je me dois vous dire que les parents étaient très contents et ça va bien à ce niveau-là et ça se poursuit toujours. Radio-Canada, eh bien, ils ont un concours actuellement. Et je vais vous lire exactement le mémo que j'ai reçu de la famille. Puis j'ai trouvé ça le fun. Puis ils me demandent une chose de vous en parler. Bien, je vais faire mieux que vous en parlez. Vous allez faire comme si c'était à vous que s'adresse ce mémo. Puis prenez note de ce que je vais vous dire sur certaines choses. Ça va rendre service aux jeunes. Il nous mentionne ceci. Bonjour. C'est pour vous. On a inscrit Éliott Grondin au concours Futur champion de Radio-Canada, l'émission Ici Québec. Je suis persuadé que vous connaissez ça. Il pourrait se mériter une bourse de 500 $. Pour y arriver, il a besoin d'accumuler le plus de votes possible d'ici le 23 février prochain. Il est présentement en deuxième position. Ça va très bien. On a donc besoin de plus de votes. C'est facile. Pour aller sur le concours Futur champion de Radio-Canada, vous aimez la page et votez pour Éliott. OK? Vous allez sur « Concours Futur champion de Radio-Canada ». Vous cliquez que vous aimez la page et vous votez pour Éliott. Ça, c'est sous sa photo. Vous votez et le texte descriptif est là. Ça serait très apprécié si vous pouviez lui donner un vote par jour. Pour vous assurer que vous avez bien voté, le mot « voter » doit se transformer en « merci ». OK? Vous cliquez sur « voter » et là, ça va écrire « merci ». Vous pouvez ainsi partager et faire voter votre famille, vos amis, tous les gens que vous connaissez ou les inviter à le faire. C'est un jeune de la région qui fait autre chose que faire aller ses pouces sur une petite manette qui veut représenter le Canada dans quatre ans aux Jeux olympiques d'hiver. Donc, ça vaut la peine de l'encourager. Je vous rappelle le site où vous devez vous rendre. Concours Futur champion de Radio-Canada. Vous allez voter pour Éliott Grondin. Puis on vous remercie. La corporation Défi Saint-Sylvestre vous invite à la huitième édition de glissades familiales à Saint-Sylvestre. C'est toute une belle fin de semaine qu'on vous propose. Vendredi 31 janvier, de 19h à 22h, c'est des glissades sur piste balisées par flambeaux. Ensuite, c'est de la musique disco mobile en plein air. Les samedis, dimanche, 1er et 2 février, de 11h à 16h, c'est des glissades. 13h à 15h, tir sur neige. Ne manquez pas nos manœuvres militaires. Samedi, avions à réaction. Envolé de quatre hélicoptères. Sautes-parachutes. Déploiement de véhicules à chenilles. Dimanche, envolé de trois hélicoptères. Ne manquez pas la huitième édition glissades familiales à Saint-Sylvestre. C'est situé au bout de la rue de l'Île, à Saint-Sylvestre. Pour plus d'informations, 88-596-29-86 ou 596-27-91. L'aventure qu'il vous faut vivre. L'événement à ne pas manquer, c'est la 36e édition du Carnaval T-Cube, du 30 janvier au 2 février et du 7 au 9 février 2014. Ça débute le jeudi 30 janvier avec un bingo à 19h30. Vendredi 31 janvier, tournoi de hockey T-Cube. Chansonnier Fred Potier et soirée Disco DJ Sonorisation TM. Samedi 1er février, tournoi de hockey T-Cube. Tournoi de poker ensuite à 13h. Chansonnier Fred Potier qui est de retour à 17h. Et la soirée se termine avec les Ouidires. Dimanche 2 février, c'est la fin du tournoi hockey T-Cube. On vous donne rendez-vous au Carnaval T-Cube au Centre communautaire et sportif de l'Ampton. C'est la 14e édition du Défi de la Gosford Action qui se tiendra le 8 et 9 février prochains de 10h à 16h. Présenté par la Caisse Desjardins des Hauts-Cantons et la Municipalité de Saint-Augustin de Woburn, on vous attend avec plein d'activités gratuites dont jeux gonflables, glissades et mascottes. Pour plus d'informations, communiquez avec nous au 819-544-9004. Vous avez sans doute remarqué que le décor n'est pas habituel. Habituellement, on est en studio avec le petit écran à l'arrière qui s'est écrit Villeneuve, c'est du sport. Mais cette semaine, c'est des écrans plutôt grands. Merci. Ce sont les plus grands écrans qu'on a dans la région. On est à Virtuogolf à Sainte-Marie. J'ai bien dit le nom, Serge? Oui, Virtuogolf plus Sainte-Marie, oui. Bon, Serge Blanchette, le propriétaire, qui a une invitation spéciale à faire aux amateurs de football pour ce qui est de la journée du Super Bowl. Bien oui, dimanche encore cette année pour la troisième édition, on présente le Super Bowl sur nos trois écrans géants. Les écrans de 10 pieds et demi par 12 pieds. On a un écran de 106 pouces et on a une petite TV de 20 pouces. Mais l'attraction, c'est les écrans géants de 10 pieds par 12 pieds. OK, ça, les gens vont pouvoir se présenter ici à compter de quelle heure? À compter de 15 heures à l'avant-match. Yes! Ça veut combien d'avant-match? Il y en aurait beau, vous allez savoir c'est quoi. Écoute, il y a de la place pour accueillir combien de personnes? Entre 50 et 60 personnes. 50 et 60 personnes. Maintenant, est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou bien donc vous vous présentez, point final, puis venez vous amuser? Vous vous présentez, point final, aucun prix d'entrée. C'est gratuit, premier arrivé, premier assis et non premier servi, premier assis. Il y a de la place, habituellement, on a de la place pour tout le monde. Oui? Oui. OK. Donc, trois écrans géants. Peut-être que derrière, je ne sais pas si on est capable de bien vous présenter les écrans. Mais je suis persuadé que là, vous voyez depuis tantôt notre joueur de golf qui se pratique. C'est ici, d'ailleurs, que vous pouvez venir pratiquer tout l'hiver. C'est bien ça? Oui, oui. Tout l'hiver, on est ouvert sept mois pendant l'hiver. On fait la continuité de l'extérieur. OK. Êtes-vous ouvert durant l'été quand même? Non. Durant l'été, on ferme cinq mois. Ah oui? Bien, vois-tu ça? C'est une découverte. C'est quelque chose que je ne savais pas. C'est lorsque la saison régulière se termine en ce qui concerne le golf, vous vous ouvrez. Exactement. On rouvre le premier octobre. On chevauche un petit peu à l'automne et on chevauche un peu au printemps aussi. OK. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Peut-être donner l'adresse aux gens s'ils veulent venir nous rejoindre dimanche pour le Super Bowl. On est situé où exactement? On est situé au 1068 rue Notre-Dame-Nord à Sainte-Marie. Juste dans la même bâtisse que le Resto King. Tout le monde connaît ça, le Resto King. King de la poutine, on est dans la même bâtisse sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est un rendez-vous dimanche à compter de 15 heures. Ne gênez-vous pas. Venez faire votre tour. Bien là, je vous ai dit que je viendrais, donc je vais venir faire mon tour moi aussi. On va venir regarder un peu le football comme ça sur les plus grands écrans ici à Sainte-Marie. Il n'y a pas plus grand que ça, même si quelqu'un me dirait « Ah, moi, je suis plus grand ». Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas à Sainte-Marie. OK. Bien, merci beaucoup, Serge, pour ton accueil. Puis on va vous souhaiter une bonne journée dimanche, un bon Super Bowl. Merci. Sainte ! Je t'ai préparé un week-end de malade. James Franco fait une méga-fête. Ah ah, yes ! Apparemment, c'est un truc de barjo. Alors, tu racontes quoi, Rihanna ? Tu reviens pas à qui trouve encore moyen de se faire inviter. Touche pas à mon boule biatchi. C'est bizarre, mais ça passera. Ah, il est trop sexy. Vienne, doucement ! Putain, c'est... C'est pas de toi, rentre dans la maison ! Craig ! Retard, t'es foutu, t'es déjà dans le trou. Kevin ! Laisse-moi la grimpe, vas-y ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis parti, Seth. Le bureau du shérif demande aux habitants de rester chez eux jusqu'à nouvel an ! C'est grave ? C'est une œuvre ! T'es pillage ! Je crois que c'est l'apocalypse. Tout est là, dans le livre de la révélation. Un truc dehors ! Balance-moi un couteau ! On reste ici, on fortifie cette putain de marée. Emma Watson s'est pointée. Je suis restée cachée dans un égout pendant des jours. Essaie de dormir un peu. Qu'est-ce que vous foutez là ? Je suis archi-fan de Harry Potter. J'ai trop envie de lui poser plein de questions super passionnantes sur les tournages. T'excites pas, Dumbledore. Tirez-vous de là ! Oh putain, non ! Un hélicoptère ! On est sauvés ! 14 mars 2077. Ça fait un demi-siècle que les rapaces ont détruit notre lune. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la planète. Nous protégeons les plateformes hydrauliques qui convertissent l'eau de mer terrestre en énergie de fusion. Nous avons des survivants. Ils sont humains. avec Tom Cruise et Morgan Freeman. Commandant, bienvenue parmi les vôtres. Nous voulons que vous nous prograniez le trône. que cette guerre finisse. Attention, attention ! Il faut qu'on parte tout de suite. Ils nous ont menti. La survie de l'humanité en dépend. L'oubli, version française de Oblivion. À Superécran. C'est pas les activités qui manquent dans la région, ça, j'aime ça. Surtout l'hiver, on dit toujours, on n'a rien à faire. Ben non, il y en a des choses à faire. Il y en a même beaucoup de choses à faire. Et il y a le billard à Sainte-Marie. J'aurai l'occasion d'ailleurs de recevoir des gens, à un moment donné, qui font partie de l'organisation pour les tournois, tout ça. Mais on m'a demandé de vous mentionner que samedi, le 1er février, il y aura un tournoi de neuf avec handicap. Ça, c'est plaisant. Fait que si vous voulez des détails, vous voulez vous inscrire, tout ça, c'est situé au 115 Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. Et le numéro de téléphone est le 418-387-3020. On saura bien vous répondre. C'est samedi, le 1er février. On vous donnera toutes les modalités, tout ça, combien ça coûte l'inscription. Puis, s'il y a quelle heure il faut se présenter, puis le nombre de joueurs maximum qui vont être pris. Alors, c'est un rendez-vous pour les amateurs de billard. OK, c'est rare qu'on vous en parle de billard. Bien là, si vous m'entendez parler de billard, vous aimez ça? Bien, c'est le temps. C'est un tournoi de neuf avec handicap. C'est au billard Sainte-Marie. C'est samedi, le 1er février, 418-387-3020. C'est bien certain que je ne passerai pas à côté de mon volet. OK, c'est un peu normal, tout le monde suit ça. Bien, en tout cas, une grosse majorité d'entre vous suivait ça. Tout d'abord, dans le junior d'O.A. Le clérisport de Saint-Georges, 4 à 3 sur les Beaucerons. Petite parenthèse, là. Savez-vous que depuis que notre bon ami Stéphane Poulain est avec le club de Saint-Georges, avec son ami Martin Girière, Saint-Georges connaît drôlement la victoire. Ils ne perdent plus souvent. Ça va être un club à surveiller. Autant qu'au début de la saison, c'est un club qu'on regardait comme ça. Bien là, maintenant, ils sont vraiment à prendre au sérieux. Victoire de Saint-Georges au compte de 4 à 3 sur les Beaucerons. La prochaine rencontre sera à Thetford-Main pour vendredi prochain. Et samedi prochain, ils seront à Saint-Joseph. Dans la LHBBF, Saint-Joseph a connu malheureusement la défaite, mais face à Charlevoix. C'est quand même prévisible face à Charlevoix parce que je vous en ai déjà parlé. C'est un club qui est vraiment bâti. Il est fort. Il est fort comme club. C'est vraiment dans le côté supérieur. Et vendredi, Mégantic sera à Saint-Joseph. Là, attention, il y a la fameuse soirée 1300 spectateurs. 1300 spectateurs. Bien, c'est vendredi contre Mégantic que ça a lieu. On veut remplir l'aréna et habituellement, chaque année, ça fonctionne bien. Donc, vendredi soir, le rendez-vous, c'est à Saint-Joseph pour les amateurs de hockey. On va voir le LHBBF pour avoir 1300 personnes à l'intérieur de l'aréna. Et croyez-moi, ça fait tout qu'une ambiance. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, eh bien, Saint-Georges était à Thetford vendredi dernier. Thetford ont eu raison. Tu es ici au compte de 6 à 4 dans un match qui a été marqué de plusieurs gestes très violents. Ça, ça sera à suivre. Ça, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Thetford Mine. Saint-Georges 3, Cornwall 2, victoire de Saint-Georges samedi dernier. Le prochain match, eh bien, ce sera Thetford qui sera à Saint-Georges. Ça sera à surveiller. Ça sera vendredi soir également. Donc, c'est ce qui se passe du côté du hockey pour notre région. Vous vous rappelez, cet automne, on vous avait invité à nous faire parvenir vos photos de chasse. Eh bien, on les a reçus. Merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir envoyé vos photos. Un gros merci tout particulier à M. Daniel Bernard de Saint-Georges de Windsor, M. Rémi Marois de Saint-Ange. Salutations également aux gens de East Broughton, Saint-Léon de Stanton, Saint-Odilon et tous les gens dans la région qui ont participé. Merci de nous avoir envoyé votre cliché. À surveiller l'an prochain pour une autre édition de photos de chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour notre émission de cette semaine. Merci beaucoup à Virtuo Golf Plus qui nous ont accueillis. Ça a été le fun, on a été bien reçus. Les gens ont été sympathiques. On vous invite à être là dimanche pour le Super Bowl. On vous rappelle trois écrans géants. Ce sont les trois plus gros écrans qu'il y a dans le coin. Alors, venez voir le football en HD en plus. Belle journée qui vous attend. De notre côté, nous on vous dit de passer une belle semaine et à la semaine prochaine.